... Bien, bonjour à tous. Il y a un peu de placement de produit dans cette présentation, parce que je n'ai pas parlé de PeopleDoc. Je m'appelle Nicolas Dubois, je vous dis sur Twitter, et voilà, j'ai mis 4 heures pour faire cette petite animation. Le contexte, en fait, chez PeopleDoc, on est un éditeur de logiciel pour des produits RH, on a pas mal de produits qui sont développés par des équipes indépendantes, assez libres sur la stack et tout, et donc on s'est retrouvé dans un cas où on avait pas mal de designs un petit peu différents sur chacun des produits, avec des fois pas le même framework CSS qui était utilisé, du BS2, du BS3, etc. Et donc, il y a l'équipe Front qui a travaillé sur un projet qui consistait à harmoniser un petit peu tout ça, qui s'appelle PeopleDoc UI, qui permet d'avoir le même design sur tous les produits, de minimiser le nombre de dépendances externes, etc., d'améliorer l'expérience utilisateur, l'accessibilité, et aussi des recommandations sur le wording qu'on doit utiliser pour mener sur les applis. Donc ça donne à peu près ça, c'est juste pour donner un petit peu une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc il y a toute une librairie de composants qu'on voit ici, qui sont pas mal utilisés sur les formulaires, pour les date pickers, les choses comme ça, les selects qui ont été redéfinis. Et donc, en fait, on voulait... Donc ils prévoient... Ils ont fourni une documentation pour écrire, pour gérer ces composants. Donc là, on a par exemple le markup qui est utilisé pour simplement une icône, qui n'est pas très verbeux. Quand on est dans le cas d'une checkbox, ça commence à grossir un petit peu, parce qu'on utilise une icône, et puis il y a pas mal de markup autour, pour faire ça. Et quand on est dans le cas d'un select, là, on commence à avoir quelque chose d'extrêmement verbeux. Et donc ce qu'on voulait, en fait, c'était trouver un moyen simple, en fait, de rendre ces composants dans des produits Django. Donc il y a eu pas mal de discussions autour de comment faire ça. On voulait éventuellement utiliser Django Floppy Form, des choses comme ça. On s'est orienté vers Jinja, qui est un langage de template qui est utilisé dans pas mal de projets, dans Flax, Phanx, Antiball, et qu'on peut utiliser nativement dans Django depuis la version 1.8. Donc ça ne vous reprendra pas qu'on installe Jinja comme ça, avec Pip. C'est un langage de template, donc on peut mixer avec du HTML. C'est un truc assez classique, exactement comme le langage qui est fourni par Django. Et donc il y a un concept de macro dans Jinja, qui permet de définir des fonctions qui prennent des paramètres. Ici on a une fonction input qui prend name, value et type en paramètres. Et donc on peut écrire directement du markup HTML. Donc on l'invoque comme ceci. Et on a le rendu en dessous. On a un autre moyen en fait d'appeler les macro Jinja avec l'extension call. ça permet en fait de récupérer tout le markup qui est entre call et endcall dans une fonction qui s'appelle color dans la macro. Et donc on peut comme ça gérer ce type d'output. On peut aussi mixer les deux. C'est à dire gérer si la macro a été appelée avec l'extension call. Il y a la variable caller qui est à true. Et donc on peut gérer ici on peut gérer soit en mode call ou soit en mode fonction. Ici on est en mode fonction avec content. Et voici en mode call. Donc on a exactement le même rendu. On peut appeler cette même fonction de deux manières différentes. On peut mettre les macros directement dans un fichier dans un template Jinja et l'appeler dans ce même template. Voilà on peut tout mettre dans des fichiers HTML et les importer exactement comme des modules Python. Donc on fait from form.html import input on peut même mal yasser etc. Alors c'est ce qu'on a fait. On a fait toute une librairie en fait de composants pour les formulaires. Donc des alertes des avatars des checkbox des selects etc. On a tout splitté en fait dans des fichiers Jinja. Et donc on peut appeler maintenant de cette manière là. Donc on a une fonction simple Icon qui prend juste le nom de l'icône et donc ça génère le fichier le HTML le markup. Donc il y a une checkbox donc c'est encore plus simple que le markup qu'on avait avant et on utilise la macro Icon dedans pour le design. et pour un select donc pareil on a juste en fait une seule fonction qui remplace tout le markup qu'on avait initialement en HTML. Pour faciliter les imports en fait on a créé un fichier UI.jinja et on fait dedans tous les imports et on fait des sets pour donner les références vers les macros ce qui fait qu'après l'usage en fait on a juste ce UI.jinja à importer et on peut avoir accès à tous les composants. Dans un contexte Django ce qui est assez sympa c'est qu'une vue qui fournit au contexte une instance de formulaire Django on n'a pas besoin en fait de designer tout le formulaire on fait juste écho de forme et ça rend tout le formulaire en HTML donc on voulait en fait le même principe avec notre librairie et donc on a fait une macro qui s'appelle Renderform qui prend exactement une instance de formulaire et donc on itère sur tous les champs du formulaire si le widget est disponible avec Jinja et PeopleDocui on le rend sinon on fallback sur du HTML classique donc voici un exemple avec un formulaire Django donc on a tous les champs et donc voilà le design qu'on obtient donc voici un tout petit bout de la macro d'icône par exemple donc j'ai enlevé des paramètres on peut voir qu'on peut aussi déclarer des kawargs exactement comme en Python c'est comme une fonction et ce qu'on a fait ici c'est qu'on a mis des commentaires spéciaux en Jinja pour donner la description de la macro un peu comme on aurait des dogstrings pour une fonction et les différentes signatures qu'on peut avoir donc si on l'appelle en fonction ou avec call ça, ça nous permet en fait aussi de générer un énorme fichier JSON pour avoir toute la documentation sur ces macros ça c'est une petite idée du statut ce sont tous les composants qui existent déjà dans la librairie en HTML et qu'on va devoir implémenter dans les macros donc il reste encore un petit peu de boulot on a une série de tests unitaires aussi on a quelques helpers qui sont des fonctions en Python classique et on teste toutes les macros on a la documentation de PeopleDocUI donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on extrait tous les use cases qui sont décrits dans la documentation on les pretify avec BeautifulSoup on exécute les mêmes macros pour ces mêmes bouts de code on les pretify aussi et après on compare les codes et donc ça ça fail si jamais il y a une seule modification du markup alors je vais essayer de faire une démo en live alors en fait le JSON qu'on avait vous voyez il est chargé on a tous les composants ici avec la signature discussion etc ça ça nous permet d'écrire ici une petite documentation sur la macro pour avoir la signature qu'on peut avoir on a le code Jinja qu'on peut écrire ici c'est un tout petit éditeur pour se faire la main un peu sur les macros on a le résultat en HTML ici et le rendu qui va être appuyé ici donc si je peux simplement appuyer c'est une liste de classes qu'on va réappliquer et j'en ai fini je sais pas si vous avez des questions avec Django pourquoi est-ce qu'on utilise Jinja avec Django ? pour les perfs qui étaient quand même excellent par rapport à Django template language et puis on avait fait un POC avec des macros pour voir un peu comment ça se comporterait puis ça nous a assez plu donc on est parti en fait sur cette discussion là ok merci